Hello à tous en direct de chez Guitartitude voilà une petite vidéo explicative sur les pentatoniques donc je vais essayer dans les jours qui viennent de vous mettre pas mal de cours issus de ma méthode en ligne comme ça ce sera un peu plus explicite peut-être alors aujourd'hui on va parler de la pentatonique mineure et pentatonique majeure souvent les guitaristes débutants d'improvisation jouent en pentatonique mineure et en un peu en flou artistique pour ce qui est du côté majeur déjà un schéma en pentatonique majeure c'est un peu abstrait pour la plupart donc je vais vous donner une méthode super simple pour essayer de se repérer là dedans donc déjà il faut savoir chaque morceau a une tonalité un morceau peut être en la mineur en si mineur en ré majeur en do dièse mineur enfin ce que vous voulez c'est vraiment le premier accord qui débute le morceau ou le dernier si on veut faire d'une manière simple aujourd'hui alors si vous connaissez qu'une pentatonique vous allez connaître ce schéma là c'est obligatoire de connaître ce schéma principal je vous rappelle qu'on il est en la mineur et comment il est repérable simplement parce que la première note je fais c'est le la ça ça va être ça mon repère je redis les notes en partant de la corde de demi donc mi grave mi fa fa dièse sol sol dièse la ici j'ai mon la et ce schéma me permet de faire la pentatonique de la mineur ok si je voulais un j'ai pas un ré mineur par exemple il me suffit de trouver le ré le long de la la corde grave le ré la la dièse si do do dièse ré il est ici en dixième case et je fais le même schéma et là je suis en ré mineur donc si mon morceau en ré mineur toutes ces notes sont juste à vous de les mettre dans le bon ordre de faire quelques effets des bains d' etc mais c'est pas l'objet du cours donc l'objet des cours on va on va penser qu'on est en si par exemple majeur pentatonique de si majeur souvent on sait pas où elle est en fait on va servir du même schéma c'est à dire le schéma classique on cherche le si on y va à la la dièse si les six voilà maintenant tonique de si messi mineur mais moi je veux du si majeur on va faire un truc très simple on va penser au signe du métal 1 le signe du métal on utilise l'index et l'auriculaire donc en fait quand on va je vouloir jouer la pentatonique mineur avec un i dans mineur on va utiliser l'index qui commence par un i et si on veut utiliser la pentatonique majeur on va utiliser le a qui débute pour le j'ti doigt l'auriculaire c'est pas en haut auriculaire un élève l'a dit un jour donc i pour index pour mineur a pour auriculaire pour jouer en majeur je vous montre en direct live ce que ça donne le si il est ici si je pose mon index et que je fais ce schéma je suis en si mineur si je pose mon petit doigt l'auriculaire sur la note si ça me décale de trois cases vers la gauche je suis en si majeur on remarquera que j'essaie de finir avec le si puisque c'est la note la plus importante donc grâce à cette astuce toute bête vous pouvez jouer en mineur ou en majeur dans dans toutes les situations si vous jouez sur confortable inhum par exemple le truc de pink floyd qui est en si mineur vous allez jouer ici je pose mon index sur la note y ok si vous jouez on va faire un peu plus français on va faire deux palmages par exemple nous avons un joli si majeur pour démarrer donc vous posez l'auriculaire l'auriculaire en casse 7 au niveau du si et ça y est vous êtes en si majeur on remarquera d'ailleurs que le plan de deux palmages il est basé sur la pentatonique de si majeur donc voilà j'espère que c'est que ça va vous aider c'est tout bête mais j'ai tellement d'élèves qui arrivent et qui comprennent pas ce genre de choses que je pense ça peut vous être utile à bientôt chez guitartitude ciao tout le monde bye